Bien bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit détour par l'envers de mon décor Je vous propose de faire un petit tour d'horizon Des choses qui prônent la pièce Où je réalise le plus souvent mes vidéos Donc on est parti Alors on commence par cette mini figurine du jeu Lighter Nightmare C'est issu de la version PC Alors la version PC il y avait une boîte Et pour 30€ vous aviez droit à une mini édition collector Donc ça valait vraiment la peine Donc vous avez cette petite figurine très bien finie avec le briquet Et la perméable jaune qui est vraiment la caractéristique du personnage principal Un mélange entre Coraline et Limbo Dans l'édition vous aviez aussi une planche de stickers Vous aviez mini comics, posters et forcément le jeu Et franchement ça valait vraiment la 30€ Le jeu sympa, ça mélange entre Inside, Limbo et d'autres girl style C'est sympa Et puis vous êtes vite largué mais il y a vraiment une tension qui se dégage C'est vraiment sympathique Alors on continue Alors ici mes figurines de Rogue One Alors toutes celles que j'ai pu trouver du coup en magasin Donc vous avez une boîte avec un standtrooper ainsi qu'un rebelle Alors j'aime beaucoup cette boîte parce que déjà le standtrooper est très classe Mais en plus la figurine à côté n'est trouvable nulle part à part dans cette boîte Donc j'étais assez content de la voir Juste à côté on a un garde de l'Empire Qui dépendu de la série 1 Je n'ai que la série 1 parce que c'est la seule que j'ai trouvé en faisant les magasins Juste à côté on a Jean Erso dans un de ses uniformes C'est l'uniforme qu'elle porte lorsqu'elle va, attention spoiler Sauver son père Galen sur une des planètes vers la fin du film Ensuite vous avez la très très chouette figurine du robot Que j'aime beaucoup parce qu'elle est très bien finie Et en plus dans le film il est très très chouette comme personnage Donc ça c'est vraiment la plus belle figurine de la série 1 Alors celle là je viens que la voir C'est la figurine de Bodhi Le pilote rebelle qui a disparu Voilà donc ça c'est issu de la série 2 je crois Juste à côté on a un très chouette coffret avec des figurines inédites Dont So Guerrera Alors ici on a aussi des membres de la confrérie de So Un standtrooper inédit Et bien sûr Jean Erso Avec son costume du début du film Alors c'est vendu 40 euros mais franchement ça les valait Parce que la figurine on la trouvera jamais dans des boîtes C'est pareil Et juste au dessus vous avez aussi deux figurines inédites Ça va en standtrooper noir Présent dans la boîte en 11 Et un des membres de la rébellion Qui est de Jean Erso à la fin du film Alors ensuite on a une superbe poupée de Wonder Woman issue du film Batman vs Superman d'Anne of Justice Dans une édition collector parce que c'est une série Il y a aussi Batman et Superman qui sont vendus forcément Et je trouve cette Barbie vraiment plus belle que les Barbies classiques de Wonder Woman qui sont vendus pour le film Celle-ci est beaucoup mieux fini Surtout parce qu'elle a deux accessoires A savoir le bouclier, l'épée Mais aussi surtout Enfin c'est un troisième quoi Le fouet magique Qui lui permet donc de faire dire la vérité à ses ennemis Et elle est vraiment très très bien fille Juste à côté on en a une figurine Une assez grande figurine de Jean Erso Alors ensuite on a quelques pop Alors d'abord celui-là je l'ai vu dernièrement dans une rencontre geek C'est le Donald de Kingdom Hearts A côté j'ai trouvé le Dr Strange du film Interprété par Benedict Cumberbatch Que j'ai acheté en même temps que le Blu-ray Et celui-là je l'ai eu dans un magasin d'occasion Donc je l'ai eu à 7,99 A peu près je crois C'était donc Sherlock De la série Sherlock J'avais vraiment envie d'en avoir un Parce que j'adore cette série Donc du coup j'étais content Alors juste à côté on a un sec Lego Issue de Lego Movie Alors pourquoi j'adore ce set ? Pour une raison très simple C'est déjà il y a 5 figurines Donc une qui n'est trouvable nulle part C'est Pretorius avec son costume De fantômes Alors vous avez donc Emmet Le concepteur du fameux divan Pour passer une bonne soirée à votre ami Le leur business Le méchant du film Benny Le cosmonaute Où ils ont même poussé le détail Avec le casque qui est cassé Comme une vieille figurine La mini voiture et le casque de fonction de Emmet Lorsqu'il travaillait sur le chantier du film Et Unikity Qui a donc un double visage Comme dans le film Qui lui rend cet air si marrant Alors ça ça n'a rien à faire là C'est la figurine de Cranky Issue du Nintendo World Ou de World of Nintendo Je ne sais plus trop C'est une série de figurines Où ils ne vendent que Des figurines issues du monde de Nintendo Ça va de Donkey Kong à Samus Ça va du Metroid à Mario En passant par Ganondorf C'est vraiment une incroyable série de figurines Et j'espère qu'ils vont en sortir d'autres Et que je vais pouvoir Compléter ma collection Alors ensuite On a un des secs Lego Alors on a le sec Lego Doctor Strange Alors le sec Lego Doctor Strange Il est unique Il est sorti pour le film en fait Mais je me rends compte Que ça ce n'est pas vraiment dans le film Mais il est très chouette déjà Parce que les figurines ne sont pas si bien finies Il y a eu les petits accessoires La cape Même la coiffe est très cool Vous avez le Baron Mordo Et l'ancien qui est ici En train de lutter contre l'espèce d'ennemi Alors on a quelques éléments de décor Qui étaient déjà présents dans le set Big Bang Theory Mais franchement Je suis assez content de l'avoir Parce que j'aime beaucoup le film Donc du coup Les finitions sont très correctes Franchement les sec Lego sont de plus en plus beaux Donc voilà Alors juste devant Vous avez le set précédent C'est le set de Ant-Man Qui est sorti donc en 2015 Vous avez donc le Yellow Jacket Le méchant du film Vous avez donc le Ant-Man Le nouveau Joué par Paul Rudd Et le Ant-Man d'origine Joué donc par Michael Douglas Qui n'a pas ce costume dans le film d'ailleurs Et Antoinette La fourmi volante Que pilote donc notre héros Pendant le film Il y a donc des pièces Il y a donc des pièces qu'on ne peut trouver Dans aucun autre Comme les pattes par exemple Ou encore les ailes Qui sont en fait du plastique Assez rigides Ils ont même poussé le vis à faire Des briques Lego plus grandes Par rapport aux personnages Qui sont donc A taille de fourmi Et en fait Le dernier set Lego Que j'ai C'est celui avec Avec Ghost Rider Qui n'est vendu Aussi avec aucune autre boîte C'est ça vraiment Qui m'a séduit Dans le set C'est la moto Et la figurine de Ghost Rider Qui sont vraiment Vraiment cool Le Spider-Man étant vendu Avec d'autres boîtes Evidemment Et le Super Bouffon Avec ses fameuses Citrouilles Explosives Ensuite on continue Avec la figurine de Yanny Yanny c'est le personnage Principal du jeu Unrival Alors Unrival C'est un petit jeu Développé chez Electronic Arts Qui a Qui a surpris tout le monde Le 3 2015 C'est un jeu Avec un espèce de chat Au laine Qui utilise donc la laine Dans les environnements On est là Entre un jeu Mélangeant Des techniques A la Limbo A la Season After Fall Ou à la Axel et Pixel Pour ceux qui connaissent Et donc du coup Le mec du jeu A mis à disposition Le tuto Pour pouvoir faire son propre Yanny Donc du coup J'ai mon propre Yanny Alors ici on a Yoshi qui joue à la Wii Donc il ne faut pas le déranger Donc là juste derrière On a donc mes jeux PS2 Ce qui me reste Parce que j'en ai vendu Récemment Parce que j'avais acheté Beaucoup de jeux Quand j'ai eu la console Et que je me suis étonné Que ce n'était pas nécessaire D'avoir tout ça Alors on continue Donc avec les sets Lego Batman Issue du film Alors celui-là C'est le mini set Avec le Joker Qui va faire exploser la ville Avec donc la bombe Qui peut vraiment exploser J'aime beaucoup ce set aussi Parce que les ballons Faut vraiment l'effet Et le Joker Est très très bien fini Et la pose de Batman Avec le grappé Aussi est cool Alors juste à côté On a le casse De la bijouterie Par Catwoman Et ce que j'aime beaucoup Dans le set C'est Kia Robin J'aime beaucoup le design Du Robin Du film de 2017 Que je trouve vraiment Vraiment cool Donc j'étais assez content De l'avoir en figurine Et est accompagné De Bad Girl Ils ont même poussé Le détail Avec la queue de cheval Derrière Donc GG Alors ensuite Un autre set Que j'aime bien C'est celui Avec l'homme mystère Qui conduit Donc sa fameuse voiture Et il y a donc Trois figurines inédites Dont McPee Et l'homme calendrier Avec une cape Avec des numéros C'est vraiment très beau Celui derrière Je me rappelle plus son nom Killer Fly Ou un truc dans le style Je ne sais plus trop Et enfin La voiture Du Joker Le premier set Que j'ai acheté Du coup Qui peut Adopter des positions Différentes Donc ça c'était C'était très très cool Il y a donc Un mécanisme En dessous Qui permet de Changer les poses De la voiture Et Harley Quinn Est vendu Donc avec des patins Voilà Comme le personnage Je l'ai bédé Et je n'ai donc Deux fois Avec le Batgirl Alors Comme C'était cool Lego Batman Et bien j'ai aussi pris Des figurines Qui sont vendues Une part sachet Il y en a 20 Et j'ai eu que la chance Parce que cette fois-ci Je n'ai que des différentes Donc j'ai eu le Dick Grayson Avec le spray anti-requin Le costume Le costume metal Le costume metal De Batman Le costume De danseuse classique De De Batgirl Des méchants Que vous ne connaissez Sûrement pas Le docteur Harley Quinzel Dans sa tenue d'infirmière Et le Joker Qui a été emprisonné Voilà Donc j'étais très content Parce que la dernière fois Que j'avais acheté Des figurines Dans sa chaise J'avais eu des doubles Et c'était avec la série Des Simpsons Donc du coup Voilà J'attends la série 2 Avec impatience En espérant des personnages Comme le Dr Strange Ou même Killer Croc Ou Bane Pourquoi pas Alors juste en dessous Vous avez donc Ma vieille PS2 Que j'ai acheté Au fin de vie Au début de la PS3 Avec ma mini collection De jeux PS1 Enfin mini Maintenant elle commence Un peu à être Plus conséquente Parce qu'il y a quand même Les Crash Bandicoot Les Tomb Raider Les Spyro Enfin les gros Les gros gros essentiels Juste devant On a donc ma collection De véhicules issus De l'univers de Batman Alors il y en avait 6 J'en ai eu en promo Donc d'abord On a la superbe voiture De Adam West De la vieille série Des années 60 On a donc la voiture De Michael Keaton De le Batman De Tim Burton La voiture Du De Christian Bale Dans le Batman Begins La moto De Christian Bale Toujours Dans The Dark Knight Le Batwing Je sais pas Le Bat volant Je sais pas très bien Ce que c'est De Christian Bale Dans The Dark Knight Rises Et là Je sais pas si je vois très bien La voiture C'est peut-être mieux comme ça Du Arkham Enfin de Batman Dans Arkham Knight Le dernier jeu sorti Et donc du coup Il y en avait 6 C'est J'ai réussi à les ouvrir Alors là on a mes jeux PC Alors là on a mes jeux PC Ça commence à en avoir beaucoup Alors là on a ma collection d'amiibo Alors je suis très gros fan d'amiibo maintenant en fait Et surtout de Zelda parce que je les ai quasi tous Alors on a le Link spécial 30e anniversaire Issue du premier jeu Donc c'est le Link Pixel Art Que j'aime beaucoup Juste derrière on a les Link et la Zelda Issue de Wind Waker J'aime beaucoup la finition de Link Avec la baguette du vent Alors celui-là j'étais très content de l'avoir C'est le Link avec Midona Issue de Twilight Princess Qui a été vendu avec un bundle Avec Twilight Princess HD sur Wii U Et j'étais très content qu'ils l'ont sorti tout seul Parce que le jeu je l'avais déjà deux fois Sur Wii et sur Gamecube Je cherche pas Le Ganondorf Le Link Et la princesse Zelda Issue de Super Smash Bros Brawl Dans les premières figurines Avoir été vendues Parce que c'était les figurines de Super Smash Bros Le jeu qui a fait vendre les amiibo Donc du coup c'était dans la première série Le Link Ocarina of Time Issue de la série des 30 ans Le Mario du 30e anniversaire Qui a été vendu au bundle Avec la Wii U Et Mario Maker Qui est au pixel art Donc du coup pour le 30e anniversaire A des premiers amiibo que j'ai Le chien de Duck Hunt Qu'on a tous essayé de buter Qui est issu de la série Avec les NES Classics Avec Monsieur Game & Watch Et Rob le robot La princesse Peach La princesse Peach Le chien Pucci Qui est vendu avec l'édition collector De Yoshi & Pucci Woolly World Sur 3DS Et le Yoshi Issu de Yoshi Woolly World Sur Wii U Juste en dessous Juste en dessous On a un sec Lego Issu de Star Wars Episode 7 Alors ce qui est assez cool C'est la figurine de Ray Et de Baby Wheat Alors le 7 est beaucoup plus grand sur la boîte C'est comme toujours chez Lego Mais au final Elle est très réussie Surtout les niveaux de détails De l'espèce de créature Quadripét Pilotée par une espèce de jawa Et donc les finitions des figurines Alors celle-là je vais te l'avoir récemment Pour mon anniversaire Et j'ai eu le temps dernièrement De le construire Et on finit avec mon bureau Avec la figurine de Rocketeer Que j'ai chopé en convention C'est la collection Funko J'étais très content de l'avoir Parce que j'aime beaucoup la BD Donc je l'ai eu à bon prix Et puis elle l'orne très bien mon bureau Et une figurine du chien de Jeff Koons Parce que j'aime bien Orner mon bureau avec des trucs sympas Et j'ai encore Une voiture que j'ai eu gratuit Avec le 7 Star Wars Voilà Et à chaque fois un cadeau avec Mais j'ai pas encore eu le temps de le faire Et voilà La vidéo touche maintenant à sa fin J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à le dire en commentaire Quant à moi J'étais ravi de vous montrer Une partie de ma collection Et puis ça change aussi Des formats habituels de la chaîne Comme les critiques cinéma Ou les collections jeux vidéo Pour ce qui est de la suite On se retrouve très vite Pour de nouvelles aventures sur la chaîne Alors pour ne pas rater ça Abonnez-vous Et allez Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz